Quand ton vieil est arrivé, Dieu vient au méchant et à mort. Quand cette loi s'éviter, tu résistes à notre sombre. Qu'est-ce que tu as le roi de mort ? Offre ton cœur à Jésus. Sous-titrage MFP. Musique de générique ... 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 qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la parole de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous allons donner quelques définitions de sacrifice. Sacrifice vient du latin sacrificium, dérivé du verbe sacrificare, qui à son tour dérive de sacrum facere, c'est-à-dire fait acte de sacrer, offrir en sacrifice, et cela est traduit en français par le verbe sacrifier, et offrir en sacrifice selon un rituel approprié, une offrande à la divinité. Ce rituel prescrit de détruire, soit par immolation, c'est-à-dire tuer en sacrifice, réel ou symbolique, soit un abandon volontaire de la victime à sacrifier dans un lieu approprié. Trois concepts sont à retenir, le sacré, le rituel et le culte, que l'on retrouve dans la définition du rituel. Le sacrifice fait donc appel au sacré, au rite, au culte. Sachons que le sacrifice est un acte sacré dans lequel une offrande consacrée est faite, un Dieu ou un être spirituel afin d'établir, de perpétuer ou de restaurer un lieu sacré entre l'être humain et la divinité. L'offrande peut être humain ou animal ou être composé de fruits, de récoltes, de fleurs ou de vins. Le sacrifice est aussi l'effort volontaire produit par l'être humain envers Dieu. C'est la mise en œuvre du sacré par la consécration de l'être humain envers le divin. Il est également un acte de communion dans lequel le repas occupe toute la place. Le sacrifice, c'est ce qui coûte, c'est ce qui est douloureux, c'est ce qui traduit quelque chose et cela ne se mesure pas en valeur absolue. Le sacrifice, c'est l'expression de la foi ainsi que la prière. Il ne peut être à voir de bon sacrifice ni de bonne prière si la foi n'y est pas. C'est pourquoi le chrétien doit savoir que Dieu n'exerce pas la prière ni le sacrifice, Dieu exerce la foi. En faisant ton sacrifice ou en faisant ta prière, si tu accompagnes cela de la foi, Dieu va t'exercer. Mais si ton sacrifice et ta prière n'est pas suivie ou n'a pas d'appui, la foi, tout est vain. Une prière à Dieu, un sacrifice même de bon rigueur, un engagement à Christ, sans foi en lui est nul, sans résultat sacrifissant. Tout ouin de Dieu, c'est-à-dire tout appelé de Dieu à une vie différente est une personne mise à part. Rappelle-toi que tout corisse, tout louangeur, tout louangeuse est appelé par Dieu et Dieu est en lui. Et en lui, le Saint-Esprit habite. Et le Saint-Esprit te parira, le Saint-Esprit te révélera la voix du Seigneur en toute en circonstance. Si tu es pour sa voix, tu réussiras ton ministère. Et tu marcheras sur l'esprit et non sur la chair. Sachons que le sacrifice est le thème central de la Bible. Mais sacrifice sans obéissance est nul également. Sacrifice sans obéissance est nul. C'est pourquoi le prophète Samuel disait, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ainsi, nos paroles doivent s'appuyer sur des actions. Car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthien 4, 2. Quels sont les fruits de vos lèvres ? Quels sont les fruits de vos paroles, de vos cantiques ? Il faut que vos louanges produisent la guérison. Il faut que vos louanges produisent la délivrance, la réconciliation dans les familles, la paix du cœur, la joie, la restauration. Mais pendant que tu chantes, pendant que tu chantes, la puissance de Dieu qui guérit, pendant que tu chantes, la puissance de Dieu qui vivait, pendant que tu chantes, la puissance de Dieu qui donne la paix, la paix du cœur. Toi-même, tu es découragé. Toi-même, tu es malade. Toi-même, tu es déçu de la vie. Toi-même, ta famille est déchirée. Ton foyer est divisé. Tu es troublé. Oui. Les épreuves peuvent arriver, c'est vrai. Comme Joseph a été éprouvé. Comme Jean a été éprouvé. Daniel et ses amis. Mais à la fin, Dieu doit être glorifié. Dis Amen. Il faut que ton Dieu, que tu sers, avec persévérance, se manifeste au travers de ta vie. Il faut que tu sois une bonne odeur devant le monde entier. Qu'est-ce que Jésus-Christ représente pour toi en tant que louangeur? Tu vois, les louangeurs pensent que, comme au ciel, comme au paradis, comme auprès de Dieu, nous n'allons seulement que louer. Les louangeurs se croient au-dessus de tout ouvrier de Dieu. Ils se disent que leur ministère est le plus grand de tout ministère. Détrompe-toi. Il faut te détromper. Tant que tu seras engueillé sur la terre, la route de ton enfer est grandement ouverte, sans bouillage. Tant que tu seras engueillé sur la terre dans ta louange, pendant que tu es engueillé, la route de ton enfer est grandement ouverte pour toi. Quelque soit ce que tu vas faire, quel que soit ta louange, même si pendant la louange, il y a la guérison, que tu es engueillé, tu es là en enfer tout droit. Alléluia. Notre thème nous dit que je t'offre mon aide en sacrifice. Donc, dans le sacrifice, du moins, souvent il y a le sacrifice à offrande. Il y a les offrandes aussi sans sacrifice. Aujourd'hui, la Cour de ceci décide d'offrir son aide en sacrifice. C'est-à-dire les deux en même temps. Pendant que tu donnes, tu ne reprends plus. C'est ça qui est le sacrifice. Le sacrifice qu'on donne, on ne reprend plus. Nos parents, nos autorités traditionnelles sont ainsi là. Ils peuvent témoigner que quand on fait le sacrifice de poulet, le sang qui est baissé là, on ne reprend plus le sang. Donc, aujourd'hui, la Cour de ceci décide de se sacrifier. Donc, votre vie ne vous appartient plus à partir d'aujourd'hui. Chaque Cour de ceci s'engage à faire donner sa vie à Dieu pour toujours. À prendre aujourd'hui ton corps, ton âme, ton esprit, tes paroles, tes pensées, tes actes, ton cœur, ton temps, tes biens, ton travail, ton champ, ta famille, ta maison, tes amis, tes fréquentations. Là où tu vas, tu dois glorifier Dieu. Dis Amen. Sache que rien ne t'appartient à partir de Jésus. Amen. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux sortir de là pour dire que je ne fais plus. Mais à partir de maintenant, sache que ton sacrifice est allé accepter par Dieu. Dieu accepte ton sacrifice et tu ne dois plus faire marche à rien. Gloire à Jésus. Désormais, tout ce qui sort de ta bouche, tout ce qui entre dans ton cœur doit glorifier l'éternel Dieu qui sait de la louange. Désormais, Chorice, tu n'es plus n'importe qui. Ta louange va guérir. Ta louange va libérer. Ta louange va restaurer. Mais arrête d'aller dans les bistrots. Arrête de te plaindre. Arrête d'aller causer de la chorale dans les bistrots ou dehors. Alléluia. Parce que ta parole est sacrifiée. Ton corps est sacrifié. Arrête de frapper ta poitrine, ton cœur. La chorale, c'est pour moi. C'est pour l'éternel. De la même manière, toi, tu te sacrifies au pied de Jésus-Christ. La chorale, c'est sacrifié au pied de Jésus-Christ. Donc, rien ne t'appartient. Désormais, toutes tes parts sont comptées et comptabilisées. Et tu auras à rendre compte devant l'éternel. Qu'est-ce que tes paroles ont fait dans la vie des gens? Bienvenue, toi également qui est venu ici, nous souterrines. Sache que tu dois avec la chorale de Céchi dire, Jésus, je t'offre, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Est-ce que tu avais donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que ta vie est en plein air de Jésus-Christ? Sache que quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ est en paix. Sache que dans le règne des cieux, on ne te demandera pas. Tu travaillais où? On ne te demandera pas. Tu avais porté quel habit? Tu occupais quelle responsabilité dans le village, à l'église? Nous, on te demandera. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Ce matin, je te pose la même question. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Si tu as accepté Jésus-Christ, gloire à Jésus. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je te demande de faire le pas. De dis avec moi, Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Tu peux le dire dans ton cœur. Et Jésus va griller ta prière. Que chacun de nous sache qu'à partir de Jésus-Christ, ta louange va faire beaucoup de bien à chacun. Que Dieu bénisse la Courage de Céchi. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus soutenir la Courage de Céchi. Gloire à Dieu seul. Dis Amen. Par le biais du très révérend pasteur Anthony L. Beugré, sur un tas du district d'Aboville, nous allons demander à la Courage Marraine, la Courage Nouvelle Jérusalem, de louer le Seigneur, pour nous préparer à cette cérémonie de réception des choristes et de consécration des autres. Chant de Jésus-Christ, le roi, tu te roses en a des joies. Au revoir, la Chine et des nations, sont tous les autres. Chant de Jésus-Christ, le roi, tu te roses en a des joies. Au revoir, la Chine et des ... 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